Tchinger Noël La Foutine Salut à tous, bienvenue dans la Foutine. Aujourd'hui on ne va pas vous parler de joueurs de football américain, mais de ceux qui aident à mettre en valeur ces joueurs. Pour ça, on a choisi Victoria, une petite photographe du sud de la France qui a du talent à vendre. Elle va vous expliquer tout son parcours. C'est parti ! Salut, je m'appelle Victoria, j'ai 17 ans et je suis photographe de football américain. Ça fait 5 ans que je suis photographe sportive, principalement dans le foot US. Et vous me connaissez sûrement sous le nom de Vicky Peek. J'ai commencé la photo dans les tribunaux, il y a 5 ans. Et ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis vraiment sur le terrain. Alors cette passion est née grâce aux photographes qui sont déjà sur le terrain aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé avec eux. Ils m'ont confortée dans l'idée de comment c'était la photo. J'avais déjà des envies de photos. Mais en leur parlant, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et je ne regrette pas aujourd'hui de m'être engagée là-dedans. Mon parcours dans la photo de foot US, j'ai deux finales élites. J'ai un match équipe de France et un match de coupe d'Europe à Tau-non-les-Bas l'année dernière. Et après, on va dire qu'en saison régulière, je peux monter jusqu'à une quarantaine de matchs. Ce que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai fait plus de 40 matchs en une saison, en incluant les playoffs. Donc ça peut aller très vite, ça peut monter très vite. Surtout quand on enchaîne le samedi et le dimanche en match, ça monte facilement. Officiellement, je ne suis officielle avec aucun club, par choix personnel. Parce que j'ai la chance d'avoir un papa qui est arbitre international. Et donc, on se déplace beaucoup dans le sud-est de la France. Et je n'ai pas forcément une affiliation à un club, parce que je ne pourrais pas lui garantir d'être présente à tous les matchs. Donc tout simplement, j'ai décidé de ne pas avoir un statut officiel dans un club, pour pouvoir garder ma liberté de me déplacer où je veux. Alors déjà, mes projets à court terme, c'est de terminer mes études dans la photo. À long terme, on va dire de réussir à faire un match NFL. Et j'aimerais aussi partir au Québec, parce que j'ai de la famille là-bas. Et que je voudrais faire une saison ou une demi-saison dans un cégep, pour pouvoir un peu faire des photos surtout. Et changer un peu d'environnement, parce que la France, ça fait un moment, mais ça va à un moment donné. Une anecdote à raconter, on va prendre celle des Dauphins de Nice. Il y a 3 ans, à Nice, sur le terrain. Donc j'étais sur le terrain, le match commence, tout va bien, l'action démarre. Le cubet lance la balle au receveur, qui n'était pas là. Et j'étais derrière. Donc du coup, j'ai senti la balle passer à 3 cm. J'ai senti l'air du ballon passer. Et heureusement que je n'ai pas bougé, parce que sinon, j'étais dans le ballon. Alors, en matériel, j'ai un Canon 77D, si présent, avec un 18-55 en objectif. Et après, en match, je shoot avec un Tabron 70-200, qui me sert énormément. Et c'est une petite perle, parce que sinon, je ne pourrais pas shooter les matchs. J'ai aussi un 75-300, qui me sert pas pour le foot. Moi, je dirais à la footyne de continuer, parce que vous faites vivre notre sport, vous mettez en valeur les gens, et vous les développez. Et on en a besoin. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plein de nouvelles choses. C'est du lourd qui arrive. A plus tard. Bye.